Coucou les addicts, je suis tellement heureuse d'être de retour et de vous retrouver. Je vais pouvoir lire vos messages sur le chat en direct, nous sommes ensemble pour parler de l'épisode 1 de la saison 7 d'Outlander, une vie bien perdue. Pour ceux d'entre vous qui découvrent cette formule, je me présente, je suis Aurélie, je vis en France et je suis tombée dans la marmite Outlander fin 2018 grâce à la série diffusée sur Netflix. Tiens d'ailleurs, dites-nous dans le chat si vous êtes entré dans l'univers Outlander via la série ou via les livres. Pour ma part, vous l'avez compris, c'est la série qui m'a transportée dans cet univers, mais depuis, j'ai lu les livres, dont certains plusieurs fois. Le chat est à vous, il est là pour créer et entretenir les liens dans la communauté, vous pouvez débattre, échanger entre vous sur l'épisode. Mais attention, veillez à ne pas mettre de spoilers, il y a des addicts parmi nous qui préfèrent ne pas connaître la suite et qui n'ont pas lu les livres, alors respectons cela tous ensemble. Et c'est également un engagement que je prends vis-à-vis de vous, ce podcast, ce décryptage sera sans spoilers. Si vous êtes sur des groupes Facebook ou des forums, n'hésitez pas à partager l'info de cette vidéo en cliquant sur la barre partagée qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Plus nous serons nombreux et plus les échanges seront intéressants. Car comme vous, de nombreux fans subissent le Droughtlander, cette période qui sépare deux diffusions d'épisodes inédits. Et là, on est en attente de la deuxième partie de la saison 7. Et donc, ces fans seront sans doute ravis d'avoir un espace d'échange entre eux autour de leur passion. Je dois vous faire un aveu et ça se voit sans doute un peu, je suis assez nerveuse. Ça fait un moment que je n'ai pas produit de décryptage et je voudrais accueillir chaleureusement tous ceux pour qui c'est la première fois. Bienvenue à vous. Et je n'oublie pas de saluer mes plus fidèles auditeurs, ceux qui sont dans la communauté depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années comme moi. J'adore discuter avec vous, lire vos commentaires, que ce soit ici, sur YouTube ou sur Facebook, Instagram. Alors, je n'ai pas le temps toujours de vous répondre individuellement, mais sachez que je lis tout. Et pour les épisodes de la saison 7 où j'avais ouvert des postes dédiés à vos commentaires sur chaque épisode, sachez que j'ai tout lu et ils sont aussi une source d'inspiration et ça me donne des clés pour comprendre l'accueil de certains épisodes ou de certaines scènes de la série. Donc, merci à vous qui êtes là depuis le tout premier jour en juillet 2019, date de sortie de mon tout premier décryptage sur l'épisode 1 de la saison 1. Et merci à vous qui m'écoutez pour la première fois. Je suis tellement reconnaissante de votre écoute, de votre soutien. Bien, après cette introduction, passons à l'épisode du jour, épisode 1, saison 7, une vie bien perdue. C'est tout de même pour ça que nous sommes là. Alors dans cette vidéo, j'analyse l'épisode en détail, les dialogues, les intrigues, les personnages, les décors, la musique, tout y passe. Je le fais avec ma sensibilité, ma passion et pour vous apporter le meilleur et enrichir nos connaissances. Je me sers de mes recherches documentaires réalisées pour compléter mon propos avec des anecdotes, des faits historiques, des infos délivrées par la production ou par les acteurs. Je commence toujours par vous donner des infos générales sur l'épisode et sur ceux qui font la série. Et en même temps, je vous donne un peu mon ressenti général. Ensuite, je vous parle de mon top et de mon flop de l'épisode, ce que j'ai préféré, ce qui m'a déplu. Alors ça peut être une scène, un décor, un dialogue, un personnage, ça dépend. Et vous entendrez à la fin de cette vidéo les tops et les flops de certains addicts de ma communauté de Patreon. Après mon top et mon flop, je développe des thèmes en lien avec l'épisode qui me permettent d'entrer en profondeur dans certaines scènes et certains dialogues. Sans plus attendre, c'est parti pour mon tout premier décryptage de la saison 7. Et je commence comme d'habitude par mes impressions générales. Alors, c'est un épisode de début de saison, c'est le premier épisode de la saison 7, mais on se rend compte qu'il y a quelques éléments qui font plutôt penser à un épisode de fin de saison, puisqu'il clôt certaines intrigues laissées en suspens dans la saison 6. Avec Claire et Jamie, nous ne sommes pas véritablement projetés en avant vers d'autres horizons. On ferme le chapitre Brown, on ferme le chapitre Christie, en tout cas c'est ce qu'on pense. Claire et Jamie sont réunis. Jamie semble avoir été percée à jour par le major McDonald et par le gouverneur, par rapport à son allégeance. Alors, y a-t-il des éléments de la saison 6 en suspens ? À mon avis, oui, il subsiste un doute sur l'identité d'une meurtrière de Malva, car comme Claire, j'ai du mal à croire aux aveux de Tom Christie. Et en outre, on ne sait pas non plus qui était le père de l'enfant. Au niveau de la temporalité, l'épisode 1 de la saison 7 commence très exactement où s'était arrêtée la saison 6. Si l'on met de côté le cold open, comme on appelle ça dans le milieu du cinéma, c'est une ouverture à froid. La scène avec Claire dans la prison est véritablement la suite immédiate de la dernière scène où on l'aperçoit dans la saison 6. Tom Christie vient tout juste de partir. Je pense qu'on pourrait coller les images les unes derrière les autres. Je vous parle du titre. Une vie bien perdue, c'est une phrase que dit Jamie à Claire lorsqu'ils sont allongés sur leur lit dans leur chambre à l'auberge sur la fin de l'épisode. Alors cela fait référence au sacrifice de Tom Christie. C'est aussi plus ou moins quelque chose que dit Tom Christie lorsqu'il fait face à Claire pendant sa confession. Le titre français est la traduction littérale de l'anglais « A life well lost » et à noter que c'est directement tiré du tome 6, chapitre 98. Alors j'aime bien aussi dans mes impressions générales vous parler des personnes qui ont fait l'épisode. En dehors des acteurs bien sûr. Et tout d'abord le réalisateur, donc cette fois-ci c'est une femme, Liza Clark. C'est la première fois qu'elle réalise un blog d'épisodes pour Outlander. Elle a beaucoup travaillé pour les séries dont The Spanish Princess, une autre série qui est produite par Stars, ou encore Sandington dans laquelle joue Alexander Vlahos, qui joue Alan Christie dans Outlander, ou encore Call the Midwife, S.O.S. sage-femme en français. C'est une série que vous trouvez sur Netflix. Et la scénariste c'est Danielle Béraud. Ce n'est pas le premier épisode qu'elle écrit. Elle est l'auteur de l'épisode 5 de la saison 8, Les Derniers mots célèbres, et de l'épisode 7 de la saison 6, La bave du crapaud. A savoir que Danielle Béraud collabore à la série depuis la saison 2, où elle s'occupait déjà des recherches historiques, et elle a ensuite progressivement occupé plusieurs postes d'assistants, de Matt Roberts ou de Tony Graffia, les producteurs exécutifs historiques de la série. Et depuis le début de la saison 6, elle fait partie intégrante du salon des scénaristes. Alors autant dire qu'elle connaît très bien Outlander. On la retrouvera d'ailleurs dans les crédits de la deuxième partie de saison, puisqu'elle a aussi écrit le 15e et avant-dernière épisode de cette saison 7. La saison 6 aurait dû avoir 12 épisodes, vous le savez peut-être, et c'est Diana Gabaldon qui avait écrit le scénario de l'épisode 9. Donc en fait la suite de l'épisode 8. Et certains éléments, très peu d'après Diana, de son scénario ont été repris par Danny Béraud. D'ailleurs quelques scènes ont été tournées lors de la saison 6, quelques scènes qu'on retrouve dans cet épisode. Je dirais que ce sont probablement les scènes dans la prison. Mais ce n'est pas précisé, c'est Matt Roberts qui en a parlé dans son dernier podcast, sans mentionner très précisément les scènes dont il s'agissait. Alors j'ai envie de parler de la structure de l'épisode. En effet celui-ci est très découpé, il y a aussi beaucoup de scènes, et notamment une majorité de scènes en duo, que ce soit entre Jamie et Claire, Jamie et Tom Christie, Tom Christie et Claire, Claire et la femme du gouverneur. Enfin bref, il y a beaucoup de scènes comme ça, deux à deux. Le fait que l'épisode soit très très haché, ça donne un certain rythme, même si on n'est pas dans des scènes d'action à tout va. Le sauvetage de Claire n'est pas ce qu'on pourrait vraiment qualifier d'épique, comme cette saison a été étiquetée par l'ensemble du cast et des producteurs de la série. Au contraire d'ailleurs, pour cet épisode, on a un sentiment de confinement, de huis clos ou presque, car tout est tourné en intérieur. Et c'est accentué par le brouillard lors des rares scènes en extérieur. Alors en parlant de brouillard, j'ai envie de m'attarder un peu sur celui-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait partie intégrante de la narration, celle de Diana Gabaldon à l'origine dans le tome 6. Le bateau du gouverneur Martin, le HMS Cruiser, n'est pas forcément très loin du rivage. Et Diana écrit, et là je cite, « Il faisait gris et une épaisse brume flottait au-dessus des eaux, cachant le rivage. » Je ferme les guillemets. Cette brume est mentionnée par deux fois dans le livre, à chaque arrivée des petites embarcations, que ce soit celle de Jamie ou celle de Tom Christie. Et les producteurs ont voulu retranscrire cela à l'écran. Et le brouillard est donc présent à chaque fois que nous avons une vue sur la mer ou sur une embarcation. Cela crée une ambiance particulière, comme je le disais juste avant. Et puis, ces images des personnes émergeant du brouillard, avouez que c'est très cinématographique. Non, vous ne trouvez pas ? Je disais épisode très découpé, mais aussi grande variété des décors. Matt Roberts en parle également dans son podcast, et étend son propos à l'ensemble de la saison 7. Imaginez un peu que le décor de la prison pour femmes de Wilmington a été conçu pour seulement une poignée de scènes. C'est un décor très soigné, dans lequel on peut se tenir à 360 degrés. Cédie Ferguson mentionne que c'est un ancien abattoir, et le concepteur de production a créé une rigole centrale, comme on pouvait en trouver dans un abattoir. Le souci du détail en permanence dans cette série. Et que dire de la ville de Wilmington ? Les fraiseurs y sont de passage de temps en temps, mais c'est loin d'être le théâtre principal de leurs actions. En quatre saisons, c'est depuis la saison 4, que l'on voit à Wilmington. En quatre saisons, la production a quasiment construit une ville entière. Il existe d'ailleurs une vidéo où Sam Yohan nous emmène dans les coulisses de Wilmington. Vous l'avez peut-être déjà vu, si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien dans la description. Alors au niveau de la ligne de temps, il n'y en a qu'une seule, si on suppose que ce qui se joue à Edenton pour les Mackenzie a lieu plus ou moins en même temps que les actions des fraiseurs à Wilmington. C'est assez rare, mais tout se joue en 48 heures à mon avis. Et on arrive assez bien à se rendre compte du temps qui passe. Il n'y a pas de temps mort ou de temps creux. La timeline est assez visible. Et j'ai fait une petite recherche et je vous précise que Edenton est à 300 kilomètres environ de Wilmington, ce qui au 18e siècle représente plusieurs jours de marche. Ce qui peut sans doute expliquer que les Mackenzie n'aient pas encore eu vent de ce qui est arrivé au Ridge, et qu'ils ont l'air dans l'ignorance totale, à la différence de la femme du gouverneur qui, elle, a l'air d'être bien au courant, mais on va en se parler. Vous le savez, un des ingrédients de la saga, Outlander, c'est le voyage dans le temps. C'est ce qui crée cette dimension fantastique. Et cette notion est bien présente avec l'arc narratif autour de Wendigo d'honneur, mais je n'approfondis pas ici, on en parlera tout à l'heure. Finalement, dans cet épisode, tout tourne autour du sauvetage de Claire, mais avec un développement du personnage de Tom Christie absolument génial. Et ce qui est également remarquable, c'est la manière dont sont distillées des infos sur la grande histoire, je mets un grand H, qui se joue en toile de fond. Avec les antagonismes, les positions des camps anglais, et puis les continentaux, et les conflits latents. On trouve de petites insertions dans les dialogues ou dans la définition du contour de certains personnages. Les faits historiques réels ont été utilisés pour, par exemple, définir le gouverneur Martin. En effet, après l'attaque de sa maison à New Bern, et ça c'est la vraie histoire, il trouve refus sur le sloop, à Chemez Cruiser, où il continue de participer au conflit de la guerre d'indépendance. Alors évidemment, l'histoire est bien plus complexe que ce que je suis en train de vous raconter, mais si ça attise votre curiosité, vous pouvez trouver des détails en farfouillant un peu le net. On prend également conscience dans l'épisode de l'effondrement de certaines institutions, dont le système de justice. Et les interactions entre le majeur McDonald et le gouverneur Martin, en présence de Claire, nous donnent aussi de la substance. Et puis enfin, la contrepartie qui est demandée par le gouverneur à Jamie, illustre à quel point le conflit se joue dans la capacité à recruter des hommes prêts à se battre, pour l'un ou l'autre camp. Je tiens aussi à faire un focus sur l'utilisation de la lumière dans l'épisode. Alors, le responsable de la lumière, c'est le directeur de la photographie, et dans cet épisode, c'est Alastair Walker. Alors j'écorche forcément son nom, excusez-moi. Mais donc c'est lui qui assure la cinématographie grâce à son choix de lentilles pour équiper les caméras, ou encore grâce au positionnement des sources lumineuses dans les scènes. Depuis la saison 6, ils utilisent des LED pour créer l'éclairage et simuler la lumière des chandelles ou d'un feu. Et personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de textures dans ces images. Et de ce point de vue, la scène avec Lionel Brown et Jamie à la fin de l'épisode est vraiment exceptionnelle. Une véritable prouesse, tant il est difficile de rendre des jeux d'ombre et de lumière et de trouver le bon positionnement des acteurs de la caméra et de l'éclairage. Alors voilà, c'est aussi ça la beauté de la série, c'est la maestria de ces équipes techniques. Il me reste quelques généralités à évoquer avant de passer à mon top et à mon flop. Et je voudrais y revenir en quelques mots sur l'absence remarquée et regrettée par beaucoup de Fergus et Marcelli. Malheureusement, il va falloir se faire une raison. Meryl Davis, la producteur exécutive, a annoncé qu'il ne serait pas dans la saison 7. J'avais quand même un secret espoir sur la deuxième partie, mais non. Ils ont eu du mal à leur trouver une histoire consistante au milieu de toutes les autres histoires à traiter dans la saison 7. Et par ailleurs, les acteurs étaient également engagés dans d'autres projets, les rendant indisponibles sur certaines périodes. Dommage. Je voulais aussi évoquer le changement de générique. Comme vous le savez, c'est le cas pour chaque nouvelle saison. J'avais d'ailleurs réalisé un décryptage de ce générique de la saison 7, images et musique, lorsqu'il avait été dévoyé. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube en faisant une recherche avec le mot-clé générique. Vous tomberez dessus facilement. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire si vous vous êtes habitués à cette version de Schneider-Connor. Autre particularité de la série, c'est la carte de titre, ou le title card. Et à ce propos, j'ai une confidence à vous faire. J'ai compris le sens de cette title card lors de mon revisionnage crayon en main pour ce décryptage. Donc c'était il y a quelques jours. En effet, cette carte de titre a un format assez inhabituel, car elle met en scène Jamie, bien reconnaissable, même s'il est de dos. Et on a l'impression, en fait, que l'épisode démarre. Et lors de notre visio Patreon qui avait suivi l'épisode, on s'interrogeait d'ailleurs sur l'étrangeté de cette title card. Je n'avais pas réalisé qu'en fait, ce bout de scène comble un vide scénaristique, mineur. Il s'agit de Jamie qui sort de l'auberge où il loge avec Claire pour aller à l'auberge de Richard Brown. La scène est de nuit, Jamie avance d'un pas décidé, prêt à accomplir sa vengeance. Et je voulais féliciter Antonia qui avait déjà élucidé ce mystère lors de notre visio. Je l'ai réécouté. J'ai réécouté ce passage, mais je n'avais pas relevé du tout qu'Antonia en avait parlé. Tu ne t'es pas fait assez entendre, Antonia. En tout cas, bravo. Je suis tellement heureuse de retrouver ces personnages et de vous parler de toutes ces choses. Ça fait bizarre de reprendre le micro, mais je me sens super bien avec vous. Vous voulez découvrir mon top et mon flop ? Alors, c'est parti. Je commence par mon top. Et mon top, c'est Mark Lewis Jones et son incarnation parfaite du personnage de Tom Christie. L'acteur et son personnage sortent vraiment du lot dans l'épisode et les scènes avec Tom sont réellement poignantes. En tout cas, moi, c'est celles qui m'ont le plus marquée dans l'épisode. Il m'emporte dans l'émotion et j'aime particulièrement le face-à-face avec Claire lors de ses confessions. Pour moi, cette scène est magistrale et elle repose énormément sur le jeu de l'acteur ou des acteurs. En tout cas, Mark Lewis Jones manie particulièrement bien le langage corporel et son visage se teinte de nombreuses expressions. Il parvient à adoucir son visage vraiment de manière incroyable. Et j'ai envie de vous demander est-ce que vous vous souvenez de la dureté de son regard au début de la saison 6 ? Franchement, là, on en est très, très loin. Moi, j'avais presque envie de le prendre dans mes bras dans la cabine de ce sloop. Ouais, vraiment un grand, gros coup de chapeau à Mark Lewis Jones. Je développerai ces scènes dans mes zooms, vous allez voir. Et donc, je vous parle de mon flop. Mon flop, c'est le manque de substance apparent des scènes de Roger et Brianna. Je trouve, en effet, qu'on leur a rendu un bien mauvais service sur certains dialogues qui, d'après moi, anéantissent un sujet pourtant très important et je me parlais de leur discussion très sérieuse et profonde sur le choix d'agir pour s'opposer à une mauvaise action si la contrepartie est de se mettre en danger de mort. Vous voyez très, très exactement à quelle scène je fais référence. Ce passage-là est vraiment top. Je trouve que là, pour le coup, c'est bien joué. Il y a beaucoup de nuances. Mais tout autour, il y a trop de légèreté à mon goût et ces quelques maladresses effacent un peu ce moment crucial quand on pense à Roger et Brianna dans l'épisode. Alors, on en reparlera lorsque j'évoquerai un thème que je vais développer sur les questions morales soulevées dans l'épisode. Restez bien jusqu'à la fin du décryptage parce que, chose inédite pour ces décryptages de la saison 7, vous allez pouvoir découvrir les tops et les flops d'autres addicts. Vous verrez que nous n'avons pas tous la même sensibilité et très franchement, c'est ça que j'adore et c'est pour ça que j'ai créé cette nouvelle rubrique. Avant de poursuivre avec le développement de mes thèmes, je voulais m'assurer que vous êtes abonnés à ma chaîne ou à mes différents réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, sur Instagram, également sur Twitter. Il faut simplement rechercher Outlander Addict sur chacune de ces plateformes. Vous pouvez aussi visiter mon site internet www.outlander-du6addict.com. Je vous y renverrai parfois pour consulter certains contenus additionnels en lien avec les épisodes. Et puis, il y a la communauté des addicts officiels sur Patreon. Ce sont les addicts qui rendent tout cela possible en offrant une contribution de 3 euros ou plus par mois pour me permettre d'allumer mes appareils, de les remplacer, de financer l'hébergement de mes sites internet, d'accéder à un logiciel de création graphique et de garder ces analyses, décryptage ou mes nombreuses traductions totalement gratuites pour tous ici sur YouTube ou sur mes autres réseaux. D'ailleurs, ce sont les addicts officiels Patreon qui ont sélectionné les 4 scènes top qui étaient proposées dans mon sondage il y a quelques jours et parmi lesquelles vous avez pu voter. À ce propos, je dois vous donner le résultat de ce sondage car je ne l'ai pas fait. Alors, vous pouviez choisir entre ces 4 scènes les retrouvailles de Claire et Jamie sur le bateau, l'ouverture d'épisodes avec les pensées de Jamie, la scène finale avec Brown et les confessions de Tom. Et la scène que la majorité d'entre vous a préférée et de loin, c'est la scène des retrouvailles sur le bateau dans le brouillard. Franchement, je ne suis pas étonnée et je vais d'ailleurs en reparler un peu plus loin. On passe à mes thèmes. J'ai envie de commencer par Brianna et Roger. Ils portent leur propre intrigue qui se joue en parallèle du sauvetage de Claire par Jamie. On les retrouve donc à Edenton qu'ils ont fini par rejoindre. Ils étaient en route lors du dernier épisode de la saison 6. Et les concernant, il y a donc un petit bond temporel par rapport à la fin de la saison 6. Je dirais finalement que leur arc narratif porte la saison 7 vers l'avant, ce qui n'est pas le cas de l'intrigue de Claire et Jamie qui, comme je l'énonçais tout à l'heure, clôt les points laissés en suspens dans la saison 6. L'objectif de l'intrigue autour de Roger et Brianna est d'amener la présence de Weningo d'honneur dans les parages. La dernière fois qu'on l'avait vue ou plutôt aperçue voire même devinée, c'était dans l'épisode 5 de la saison 6. Et le moins qu'on puisse dire est que sa présence n'augure rien de bon pour la suite de la saison. On sent qu'il est déterminé à rentrer chez lui. Il fera tout ce qu'il faut, son plaidoyer auprès de Roger est d'ailleurs plutôt convaincant. Si on met de côté ce que l'on sait du personnage, moi je trouve qu'il n'y a de quoi avoir de la compassion. Cet homme venu avec des intentions nobles au 18e siècle avertir son peuple du futur génocide qu'il va subir, cet homme s'est retrouvé séparé du reste de son groupe et faisait également partie Robert Springer dans De Loutre. Un de ses coéquipiers est mort dans le passage par les pierres. Robert Springer a atterri trop loin dans le passé et la rencontre avec Claire à la fin de la saison 5 a sans doute attisé son désir de retourner au 20e siècle et là, on se rend compte que c'est son unique objectif. Revenons un instant sur ce qui permet à Wendigo d'identifier Roger comme venant du futur. Cette phrase empruntée à Mohamed Ali « Vol comme le papillon, pique comme l'abeille » prononcée par le boxeur en 1964 avant un combat. Mohamed Ali avait 22 ans à l'époque. Et alors, au-delà du manque curieux d'inspiration pour Roger, moi, cette phrase me paraît assez étrange dans le contexte de la guerre. Je comprends que ce soit une nécessité d'exposition qui a amené ce choix d'écriture, mais de mon point de vue, c'est assez discutable. Roger est en train de passer une sorte de test auprès du révérend et ça paraît très gros qu'il se contente de cette phrase. Je suis persuadée que les scénaristes auraient pu trouver mieux que ça. Là, alors que Roger avait trouvé une sorte de rédemption aux yeux des fans, on lui attribue une tirade qui manque sacrément de spiritualité et que dire du très banal « aide-toi toi-même » qu'il prononce un peu plus tard dans l'épisode lorsqu'il fait sa prière pour Wendigo d'honneur. Une des grandes qualités de Roger est justement qu'il est toujours prêt à aider son prochain. Il l'a souvent démontré dans les saisons précédentes avec le père Alexandre dans la saison 4. Il était prêt à fuir et il fait demi-tour. C'était quand même plutôt un bel acte de bravoure et de don de soi. Il y a eu Morag dans la saison 4 déjà sur le bateau et puis un peu plus tard aussi dans la saison 5. Émi MacKaloum dans la saison 6. Alors à chaque fois ce n'est pas sans controverse tous ces actes toutes ces actions de Roger mais tout ça pour dire qu'il ne se contente pas de prière il agit il agit vraiment et cela pose la question de son inaction dans cette situation bien précise. Alors Roger a sans doute cheminé suite à sa conversation avec Brianna. On peut noter au passage les petits anachronismes ou les petites références au futur qu'ils font entre eux. C'est mignon et ça nous rappelle qu'ils ne sont pas de cette époque. Tu te prends pour Steve McQueen dans la grande évasion alors c'est une référence au film de 1964 dans lequel des prisonniers alliés préparent une évasion d'un camp allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce petit point de mis de côté ce qui est surtout intéressant c'est la conversation qui en découle. La conversation dont je parlais tout à l'heure cette conversation amène à un défi moral pour les Mackenzie. Faut-il aider Wendigo Donner à retourner au XXe siècle au nom de leur appartenance au club très fermé des voyageurs dans le temps ou ne pas l'aider parce qu'il a fait le choix de ne pas porter secours à Claire lors de son agression dans le dernier épisode de la saison 5. Cette non-assistance à personne en danger touche Brianna à plus d'un titre en effet. D'une part elle a elle-même subi une agression dans une taverne bondée de monde où chacun a fait la sourde oreille et d'autre part Wendigo n'a pas aidé sa mère. Et Brianna est une scientifique pour elle le monde est binaire c'est noir ou blanc il n'y a pas de juste milieu. Alors qu'à l'inverse Roger lui est un humaniste il peut apprécier chaque personne dans toutes ses nuances il est capable de compassion et d'empathie et puis par ailleurs il s'est retrouvé lui-même dans une situation semblable à Wendigo lorsqu'il était sur le Gloriana et qu'il s'est retenu de s'opposer à Stephen Bonnet pour ne pas perdre la vie et être en mesure de retrouver Brianna. Au final Roger a fait le joie de ne pas aider Wendigo à s'enfuir. Alors moi je me pose une question a-t-il joué l'apaisement avec Brianna ou a-t-il simplement trancher la question du défi moral ? Je laisse cette question en suspens à vous d'y répondre dans le chat. Et avant de clôturer ce thème je voulais en profiter pour vous livrer une petite anecdote de production. Est-ce que vous avez remarqué que l'église sur la plage n'était pas réelle ? Alors elle a été réalisée grâce à des effets spéciaux et avant de l'entendre dans le podcast de Matt Roberts je vous avoue que la question ne m'avait même pas traversé d'esprit. Les concepteurs de production sont tellement créatifs que j'avais imaginé qu'ils avaient construit ce décor comme tant d'autres. Alors en revanche tous les petits objets que l'on voit dans les décors sont tous bien réels ils sont utilisables et ils fonctionnent vraiment. Ça c'est également Matt Roberts qui le dit dans son podcast. L'intrigue avec Roger et Brianna est tellement déconnectée du reste de l'épisode que j'ai choisi de traiter ce thème en premier pour me consacrer désormais à l'arc autour des fraiseurs. Et comme je vous ai dit que Mark Lewis Jones c'était mon top je vous parle d'abord de Tom Christie et de l'évolution de ce personnage. Il y a tout de même peu de personnages dans la saga dont on peut dire qu'on est passé du dégoût à l'admiration. Ok ces termes sont sans doute un peu extrêmes mais pour parler plus simple on détestait vraiment Tom Christie pour l'antagoniste qu'il incarnait dans la saison 6 bien que son image soit un peu adoucie sur la fin de saison et pour tout dire on en vient à être ému par ce personnage dans cet épisode on découvre qu'il n'a pas une vie facile sa femme la prison l'exil les enfants le manque d'amour et moi j'aime ça quand une série ou un film ou un livre me fait ses émotions ses lignes qui bougent on comprend qu'on ne peut pas voir le monde en noir et blanc en méchant et gentil et on découvre l'histoire de la vie de Tom Christie les événements qui ont marqué sa vie qui ont façonné son caractère et sa carapace et ce qui est beau je trouve c'est qu'il arrive à mettre tout ça en perspective et analyser ses quêtes ses erreurs et je trouve du coup qu'il nous livre une magnifique confession ce qui est remarquable également quand on est lecteur c'est que pour la scène avec Claire on a l'impression qu'ils ont vraiment filmé le livre chapitre 97 du tome 6 Tom donc confesse le meurtre de Malva Claire n'y croit pas nous non plus on découvre en même temps que Claire que Tom n'est pas le père biologique de la jeune femme si vous vous souvenez Claire s'interrogeait dans la saison 3 pardon dans la saison 6 épisode 3 en essayant de faire coller les dates mais Tom en prison enfin elle comprenait pas trop donc là oui on a l'explication il y a d'autres vérités qui jaillissent en parallèle l'empoisonnement par Malva de Tom et Claire l'histoire de sa famille son frère la tromperie de sa femme son engagement pour la cause Stuart ça on le savait déjà la seule chose que Tom ne dira pas alors par ignorance ou par volonté de garder ça pour lui c'est le nom du père de l'enfant de Malva et Tom étant ce qu'il est il parle de sa femme et de Malva comme des sorcières et j'adore la façon dont Claire lève les yeux au ciel plusieurs fois dans ces passages là c'est drôle et puis arrive la déclaration d'amour et le sacrifice de Tom et Claire ne réagit pas on la sent très gênée et le summum de cette scène c'est donner sa vie pour quelqu'un qui le mérite Tom a fait un choix qu'il honore et puis on a cette ponctuation après que Claire lui ait dit votre vie est précieuse et Tom répond si tel n'était pas le cas tout cela n'aurait aucun intérêt ouais ça c'est 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 super comme dialogue c'est vraiment bien écrit et c'est du Diana ça c'est pas c'est pas la scénariste qui a inventé ça alors en toute honnêteté lors de cette scène moi j'attendais un geste de la part de Claire une autre parole une protestation et d'ailleurs c'est ce que j'ai noté dans les maigres notes que j'ai prises lors de mon tout premier visionnage je note pas grand chose quand c'est comme ça mais des émotions en fait et ça je l'ai noté à chaud mais après réflexion et après plusieurs visionnages je crois que Claire est tellement sidérée qu'elle ne peut pas réagir pour Tom je voulais noter l'évolution physique du personnage en parallèle de son évolution psychologique Tom passe d'un désordre échevelé il a les cheveux en bataille à un calme retrouvé avec un catogant bien en place il a trouvé le chemin de sa propre rédemption avec une décision empreinte de sérénité au début de l'épisode la première fois qu'on le voit il semble complètement au bout de sa vie comme dirait les jeunes de notre époque il a failli à la parole qu'il avait donnée à Jamie de veiller sur Claire mais au-delà de cette parole donnée il s'en veut sans doute pour lui-même de ne pas avoir pu la protéger sa petite danseuse intérieure se réveille lorsque le lieutenant Tate lui remet la liste de Claire sans doute pour deux raisons il a des nouvelles qui lui permettent de savoir qu'elle va bien et aussi elle s'adresse à lui pour lui demander de l'aide la joie est de courte durée quand il lit un des éléments de la liste de Claire virmeus du latin qui veut dire mon mari Claire souhaite que Tom prévienne Jamie et elle savait que Tom en homme lettré qu'il est saurait décoder ce terme en latin c'est Jamie qui est le sauveur aux yeux de Claire et ça c'est une grande déception pour Tom on ressent cette déception lorsqu'il lance à Jamie elle vous veut le ton là n'est pas très enjoué après quoi il va noyer son chagrin d'amour dans le whisky et cela est étonnant de la part de cet homme qui refusait de boire une seule goutte d'alcool avant son intervention de la main par Claire alors pour autant Tom a la lucidité suffisante pour proposer à Jamie d'aller porter lui-même secours à Claire il propose de dire au gouverneur ce qu'il a fait et de se confesser alors ce qui est étrange c'est que Jamie ne pose pas de questions à ce moment là on se demande mais qu'a fait Tom qu'est-ce qu'il veut confesser et Jamie ça le questionne pas du tout quoi qu'il en soit Tom expose son point de vue et ses arguments avec détermination il n'a pas de famille pas de nom pas de clan en gros il dit qu'il n'a rien à perdre et après que les cloches aient sonné et donc ça ça a tout de suite éveillé en moi ce parallèle avec le pour qui sonne le glas lorsque Tom Alan et Roger hissent la cloche sur la colline où se situe l'église du Ridge j'ai fait un petit montage là que je vous remontre donc après que les cloches aient sonné Jamie donne son accord à Tom on pouvait penser qu'ils allaient en rester là mais Tom en veut plus il veut entendre ce que Jamie dirait sur sa dépouille Tom anticipe le fait que sa confession auprès du gouverneur lui vaudra probablement la mort et il n'aura alors aucune personne connue ou amie pour l'accompagner dans sa dernière demeure et en quelque sorte il demande une oraison funèbre par anticipation à Jamie et cette scène entre Jamie et Tom est elle aussi très poignante bien interprétée très juste une larme roule sur la joue de Tom il fond l'armure devant Jamie alors qu'il se faisait fort de ne pas paraître faible devant lui dans la saison 6 avec rétablement un retournement de situation pour ce personnage je le disais Tom est flatté et ému par les mots de Jamie le mot respect est sans doute le maître mot Tom semble aux anges alors une chose est sûre l'acteur va nous manquer en tout cas c'est ce qu'on pense à ce moment là mon deuxième thème je l'ai intitulé Jamie alors c'est mon troisième thème en fait Jamie en traction et mise en retrait calculée Jamie c'est le personnage qui ouvre l'épisode avec son pire cauchemar c'est lui qui imagine Claire sur la potence et d'ailleurs petite parenthèse à ce sujet puisque cette image de Claire l'accorde au cou figurait dans les images de la bande annonce et dans mon analyse du teaser j'avais effectivement supposé qu'il s'agissait d'un rêve mais je me suis trompée de personne je pensais que c'était Claire qui rêvait et donc c'est une très belle entame d'épisodes on est tout de suite happé dans la saison 7 et puis ensuite on a le gros plan sur Jamie et la voix off qui exprime ses pensées et ses plus grandes peurs alors ce n'est que la deuxième fois en 76 épisodes qu'on a un début d'épisode avec la voix off de Jamie l'autre l'autre c'était dans la saison 1 épisode 9 et là aussi Jamie s'apprêtait à aller sauver Claire qui était prisonnière de Black Jack Randall souvenez-vous la beauté de la scène tient surtout à la grande capacité de l'acteur de Sam Yuan à transmettre les émotions de son personnage sur son seul visage il n'y a rien d'autre à dire c'est beau c'est tout et après ça on voit Ian alors Ian a un rôle d'exposition dans ce début d'épisode ses répliques visent à expliquer l'absence des Cherokee qui étaient pourtant avec Jamie et Ian sur la plage sur les chevaux et puis c'est parti pour la chevauchée des deux hommes vers Wilmington il faut sauver Claire action on aura plusieurs plans différents de la chevauchée de Ian et Jamie Ian a peu de dialogue mais il est là aux côtés de son oncle alors au début le scénario du sauvetage il est quand même assez classique aller sur place prendre des infos éventuellement en payant pour les obtenir CF Sadie Ferguson j'en parlerai un tout petit peu à la fin et puis ensuite mettre un plan au point et quand on quand Jamie découvre que Claire est sur le cruiser il s'y rend en barque dans le brouillard leur retrouvaille était attendue mais reste pour le moins émouvante d'ailleurs c'est votre scène top en majorité et la scénographie apporte un charme certain à cette scène Claire se jette dans les bras de Jamie qui a une attitude plus sage mais qui l'accueille dans ses bras réconfortants leurs yeux ne se quittent pas voilà c'est beau c'est Claire et Jamie c'est ce qu'on aime j'ai une petite remarque décidément les gens de ce siècle sont toujours aussi coincés après Jordi souvenez-vous dans l'imprimerie de la saison 3 qui réprouvait l'étreinte de nos amoureux c'est ici le lieutenant Tate qui lance un ce n'est pas permis qui apporte une touche qui nous fait sourire et puis qui permet aussi de passer à la suite et donc Jamie est là pour négocier la libération de Claire auprès du gouverneur Martin il arrive avec des arguments mais malheureusement Jamie n'a plus la confiance du gouverneur après sa démission du rôle d'agent indien il doit prouver sa loyauté à la couronne en rassemblant 200 hommes pour l'armée britannique une demande impossible Jamie ne dit pas un mot il est piégé il avait déjà été soumis au même chantage par le gouverneur précédent le gouverneur Trian il avait souscrit à ses exigences pour ne pas perdre cette terre pour ne pas perdre le ridge le prix à payer a été élevé il s'est désormais rangé du côté des fils de la liberté il le sait il ne fournira pas d'homme à la couronne c'est terminé mais c'est extrêmement bien joué de la part du gouverneur c'est un homme malin il n'a pas encore véritablement la preuve que les fraiseurs sont des traîtres mais sa demande place Claire et Jamie dans une situation intenable pour le gouverneur être un traître à la couronne c'est un crime qui est pire que le meurtre on le voit il est plus énervé que Claire soit possiblement une traître qu'une meurtrière et donc après son entrevue avec le gouverneur Jamie s'en va sans avoir obtenu ce qu'il était venu chercher mais il fait la promesse à Claire de revenir au petit matin quel est son plan d'action comme Yann on peut s'inquiéter du fait que Jamie pour une fois n'a pas vraiment de plan faire tout ce qu'il faudra l'intention est louable pardon mais bon on fait quoi exactement rappelons que Jamie et Yann sont seuls à Wilmington ils n'ont pas d'allié les indiens sont repartis et dans ce contexte on a d'ailleurs du mal à comprendre pourquoi Jamie met autant de temps à accepter la proposition de Tom enfin si quand même un peu Jamie dit qu'il veut honorer sa promesse de mariage mais cette promesse ne lui impose pas forcément d'agir lui-même la protection de mon corps de mon clan de mon corps etc la sagesse lui dicte malgré tout de faire confiance à son ancien ennemi il se met en retrait pour qu'un autre joue les héros à sa place il fait preuve de beaucoup d'abnégation et c'est relativement nouveau pour ce personnage la suite lui donne raison d'avoir accordé sa confiance à Tom puisque Claire lui revient telle une sirène en proue du bateau pendant leur conversation sur le lit on sent que Jamie est nerveux on lui reconnaît ce petit tic de nervosité où il pianote avec ses doigts sur son autre main ou sur son abdomen cependant il est bel et bien là il est présent pour réconforter Claire et l'éclairer sur les motivations de Tom la mise en scène a déplu à certains d'entre vous c'est ce que j'ai lu sur les réseaux au moment de la diffusion de l'épisode moi je pense au contraire que cette scène semble très juste si on la replace bien dans son contexte Claire et Jamie ont quitté le rite depuis plus de deux semaines en voyageant dans des conditions extrêmement difficiles ils ont été séparés Claire emprisonnée puis emmenée sans ménagement sur le cruiser pendant ce temps Jamie fout d'inquiétude à chercher Claire tentée de la libérer il y a beaucoup de fatigue beaucoup de tension et ils sont tous les deux exténués et aussi Claire est totalement hébétée par le sacrifice de Tom pour lequel elle ressent une grande culpabilité elle a besoin d'en parler d'évacuer sa culpabilité et Jamie lui dit les mots qu'il faut et elle s'endort très vite l'intimité dans un couple c'est aussi ça savoir se parler de ce qui pèse sur la conscience dans le calme d'une chambre ou d'un lit ouvrir son coeur à l'autre ne rien cacher de ce qui perturbe l'âme Claire étant endormie et en sécurité Jamie repasse à l'action et on comprend alors pourquoi elle était nerveux lorsqu'il était allongé auprès de Claire sur le lit il mijotait quelque chose et on le découvre dans un coin de la chambre de Richard Brown dans l'ombre une image qui fait penser un peu à certaines scènes des films sur la mafia dans les années 70 le tueur qui a des comptes à régler et qui se tient dans l'ombre en attendant calmement sa victime et puis abat sa victime de sang-froid alors j'ai déjà parlé de la prouesse technique de maîtrise de la lumière dans cette scène qui apporte une grande qualité et rend un beau service au face-à-face qui est remarquablement joué la qualité du casting des seconds rônes est vraiment louable une fois de plus Chris Larkin donc Richard Brown a une façon de bouger sa mâchoire qui me rend ce personnage absolument antipathique et cette peur qui se lie sur son visage mais quelle interprétation là encore l'écriture de cette scène est elle aussi très soignée un homme moral mais aussi un homme violent chaque once de bonté en moi je la dois à ma femme vous avez remarqué comment Sam a modifié le timbre de sa voix lorsqu'il prononce cette femme cette phrase I'm also a violent man pour ça il faut l'écouter en VO bien sûr mais waouh donc le point est limpide on ne touche pas à Claire Jamie est là pour une bonne raison c'est personnel c'est complètement intentionnel Brown doute à un moment de la capacité de Jamie à tuer de sang froid pourtant nous téléspectateurs on l'a déjà vu tuer tuer Dougal saison 2 ou encore le lieutenant Knox dans la saison 5 et c'était de sang froid dès lors qu'on le met en danger lui ou sa famille Jamie agit petite remarque est-ce que vous avez fait attention à la musique au moment de ses paroles I'm also a violent man il y a quelques notes du thème de Claire et Jamie en toile de fond hyper subtile mais cela accentue le fait que Jamie va passer à l'acte pour protéger Claire en tout cas c'est mon interprétation sur la présence de ces quelques notes à ce moment là alors le seul truc qui me chiffonne un peu enfin beaucoup même c'est est-ce que Yann et les sheroquis ont décimé Brownsville en tuant tous les hommes en âge de combattre est-ce qu'il ne restera vraiment personne pour venger la mort de Richard Brown bon en tout cas on retrouve le Jamie vengeur qui avait dit Kim Dalmall à la fin de la saison 5 tuer les tous de quoi se venge-t-il exactement du viol par les hommes du groupe de Lionel Brown de l'arrestation de Claire bon en tout cas peu importe la boucle semble bouclée et là où le livre ne termine jamais vraiment l'histoire de Brown pour des besoins scénaristiques et dramatiques il était essentiel que la série le fasse et c'est réalisé de très belle manière la scène se finit sur un fondu au noir mais franchement qui a un doute sur le dénouement en tout cas pas moi je suis persuadée que Jamie a tué Brown la seule question que je me pose c'est comment est-ce qu'il l'a étranglé est-ce qu'il a brisé les cervicales est-ce qu'il a eu le temps de dégainer un poignard autre chose je sais pas vous avez peut-être une idée mettez-le dans le chat mon dernier thème ce sont les questions morales soulevées par l'épisode alors c'est souvent le cas avec Outlander mais une fois de plus on est amené à se poser des questions grâce aux réactions de nos héros et c'est ça que j'adore d'abord le dilemme moral de Roger comment aurions-nous réagi à sa place on sait que Roger a passé plusieurs mois à vouloir retourner au 20ème siècle c'est même son objectif pendant toute la saison 5 il est donc clairement à même de comprendre la motivation de Wendigo Donner sa marque de fabrique je le disais c'est aider son prochain c'est dans sa nature pourtant il avoue lui-même à Brianna que certaines forces peuvent l'empêcher d'agir dans le sens de sa nature profonde son instinct de protection envers lui-même est resté en vie alors pour retrouver Brianna cet instinct peut prendre le dessus dans certaines circonstances Wendigo n'est pas un héros il est seul dans le 18ème siècle il n'a personne à sauver hormis lui-même alors cela fait-il de lui un égoïste s'il ne porte pas secours à Claire parce qu'il risque sa vie en le faisant pourquoi donnerait-il sa vie pour celle de Claire a life well lost une vie bien perdue ça ne marche pas pour lui il semblerait qu'il faille un intérêt supérieur pour se sacrifier pour quelqu'un d'autre et c'est ce qui guide Tom Christie sa vie a de la valeur et c'est d'ailleurs pour ça qu'il estime que son sacrifice vaut la peine mais posons-nous cette question ensemble est-ce que ce sacrifice efface toutes ses lâchetés d'autrefois et là j'amène une autre question Claire se sent très coupable il ne sait pas comment gérer la déclaration de Tom et son sacrifice peut-elle le laisser se condamner alors qu'elle le sait innocent le fait qu'il ait fait ce choix est-ce que cela suffit est-ce qu'elle ne doit pas s'y opposer l'amour vaut-il tous les sacrifices alors c'est Jamie qui donne sa réponse il aurait fait exactement la même chose pour Claire alors ça au moins on n'en doute pas une seule seconde c'est le summum du romantisme c'est ce qui définit aussi Jamie nous n'avons pas parlé de la femme du gouverneur et c'est ce qui motive l'arrivée de Claire sur le cruiser cette femme enceinte est dans un état de fragilité extrême tout son monde s'effondre elle a été obligée de quitter sa maison elle vit dans la cabine d'un sloop elle a perdu trois enfants c'est la guerre les citoyens de la colonie de Caroline du Nord ne respectent plus son mari le gouverneur franchement je compatis avec cette pauvre femme elle a eu vent de l'histoire de la meurtrière qui a tué la mitresse de son mari et lui a ouvert le ventre pour prendre son bébé et donc les comérages les gossip existaient déjà à l'époque même sans internet madame Martine n'est d'abord pas très rassurée de se trouver face à une meurtrière mais s'adoucit sans doute face à la franchise de Claire et à sa maîtrise de la situation médicale madame Martine a sans doute besoin qu'on prenne soin d'elle dans cet océan de dévastation autour d'elle et elle promet de ne pas souffler maux de ce qu'elle sait de Claire à son mari qu'aurait-on fait à la place de madame Martine est-ce qu'on aurait fait confiance à une meurtrière présumée moi franchement je sais pas et cette rubrique me donne l'occasion d'évoquer des éléments que j'ai laissés de côté on en parle de cette Célie Ferguson qu'est-ce que vous pensez d'elle moi je dirais qu'elle a tout de la femme qu'on trouve dans une prison c'est une enjôleuse manipulatrice menteuse mais malgré tout elle ne m'est pas franchement antipathique c'est sans doute lié aussi à son âge je pense c'est un personnage secondaire qui fait du bien quand elle essaye de soutirer un peu plus d'alcool à Jimmy franchement ça fait sourire et je n'ai toujours pas compris si Saidi s'était dénoncée comme étant la meurtrière à la faveur de Claire ou au contraire pour sauver sa peau c'est la deuxième option si l'on en croit l'autre prisonnière Margit franchement j'arrive pas à trancher le crime de faussaire est-il supérieur au meurtre ? ça paraît fou c'est un point sur lequel je n'ai pas eu le temps de faire de recherche donc peut-être vous savez si vous voulez en parler dans le chat n'hésitez pas et je n'ai pas eu l'occasion de parler du Major McDonald quel jeu joue-t-il exactement ? il semble là pour se faire mousser auprès du gouverneur en bon petit soldat il a toujours été bien accueilli par les fraiseurs au Ridge mais là il a franchement une attitude détestable il pourrait se la jouer profil bas mais il choisit d'enfoncer clairement les fraiseurs franchement quel crétin il y a des personnes pour qui le pouvoir ou la reconnaissance par ses supérieurs passe avant l'amitié et le respect j'aime néanmoins beaucoup cette scène pour le jeu de Kent et l'attitude de Claire qui n'a pas perdu sa capacité à jurer et cela nous ramène clairement à la saison 1 de bons souvenirs où Claire passait son temps à sortir des gros mots et là le manipulatif bastard j'ai oublié comment ça se traduit en français je ne l'ai pas noté mais c'est tellement bien envoyé c'est savoureux et enfin il me reste une dernière question et c'est important ça concerne Jamie est-ce que Jamie reste un homme bon s'il se fait justice lui-même en tuant Brown si l'on dépasse le fait que c'est le héros de la saga notre héros le roi des hommes qui tue pour protéger sa famille sa femme peut-il prétendre au titre d'ordre moral s'il fait sa propre justice peut-on ôter la vie de quelqu'un si cela protège d'autres personnes alors c'est un débat qui agite encore la société actuelle et cela rappelle aussi une conversation qu'on revend plus tard dans la saison aux William et Delzanne mais on y reviendra en conclusion je dirais que c'est un bon épisode pour moi ce n'est pas un épisode de début de saison néanmoins pour nuancer ce propos mettons-nous à la place de ceux qui binge-watchent la série qui enchaînent les épisodes et les saisons du coup ce n'est pas forcément un problème pour ces personnes-là cet épisode s'enchaîne parfaitement bien avec ce qui précède on découvre Jamie face à sa pire crainte perdre Claire et pourtant il est capable de faire confiance à un autre pour sauver Claire en général Jamie fait souvent les bons choix et c'est finalement la deuxième fois qu'il fait confiance à un autre homme amoureux de Claire souvenez-vous qu'il avait renvoyé Claire vers Franck lors de la bataille de Culloden il savait qu'un homme qui porte de l'amour pour Claire serait capable de faire tout ce qu'il faut pour son salut au même titre que lui je le disais c'est ce qui s'est passé à Edenton qui porte l'avancée de la saison 7 on ne sait pas trop où va mener l'arc autour de Wendigo alors quand on n'est pas lecteur évidemment on décortiquera tout ça dans les prochains décryptages j'ai déjà hâte de me pencher sur l'épisode 2 mais maintenant c'est le moment d'entendre les messages vocaux des autres addicts un autre moment de partage donc c'est une nouveauté pour les décryptages de cette année c'est la première fois que je donne cette possibilité de cette manière faire entendre vos voix vous donner le micro et intégrer tout ça directement à mon décryptage vous allez donc entendre certains des membres de ma communauté Patreon ils m'ont laissé une note vocale de 90 secondes et nous commençons cette série de commentaires vocaux avec Sylvaine que vous connaissez peut-être car Sylvaine lors de la saison 6 intervenait régulièrement lors des lives que j'organisais juste après les décryptages de chaque épisode donc je laisse la parole à Sylvaine bonjour à toutes et à tous alors ben voilà parmi les tops de ce premier épisode voici celui que j'ai choisi il s'agit de la scène entre Tom Christie et Claire en effet c'est pour moi une scène emblématique à bien des égards tout d'abord parce qu'elle illustre le titre de l'épisode Une vie perdue ensuite parce que cette scène est magnifiquement réalisée et interprétée en effet la sobriété du décor cabine exiguë à peine éclairée propice aux confidences et celle de l'interprétation de Mark Lewis et Kate seuls des visages et des regards sont sollicités contraste avec la profonde intensité dramatique et émotionnelle que dégage cette scène le spectateur est bouleversé laissé sans voix mais en larmes enfin il y a question de sacrifice celui de donner sa vie par amour sacrifice qui prend une dimension hautement symbolique et mystique qui l'on considère le nom que porte Tom son sacrifice fait d'une certaine manière écho à celui du Christ il semblerait donc que le nom Christi ne lui ait pas été donné par hasard bravo à Diana sinon pas de flop pour moi quant aux questions morales posées par l'épisode et que tu as évoqué Aurélie à juste titre il ne me vient qu'une réponse ou plutôt une question qu'aurions-nous fait à leur place à cette époque et en de telles circonstances Merci Sylvaine pour cet éclairage que tu donnes sous un autre angle on a la même scène top je pense que vous l'avez compris moi mon top c'est Tom Christi mais particulièrement cette scène que tu soulèves admirablement Sylvaine donc oui on est d'accord et oui qu'aurions-nous fait mais c'est bien pour ça que j'ai posé toutes ces questions qu'aurions-nous fait à leur place je pense qu'il n'y a pas de réponse binaire c'est pas si simple en fait donc chapeau à nos héros alors nous allons maintenant écouter Antonia et juste avant d'écouter Antonia vous avez peut-être remarqué mais il y a une illustration qui va se dessiner sous vos yeux donc c'est Peach Manie Violaine mon amie qui a dessiné finalement votre scène préférée et vous allez la voir prendre forme sous vos yeux je vous laisse admirer et on écoute Antonia bonsoir j'aime le top d'Aurélie et je vais vous donner mon top c'est Jimmy qui d'un pas décidé va rejoindre Richard Brand dans sa chambre d'hôtel celui-ci ne s'attendait absolument pas à le voir arriver il a un air inquiet et il a également ses mimiques auxquelles il nous a malheureusement habitués il y a également dans cette pièce un jeu de lumière qui reste en partie sombre surtout sur le visage de Richard Brand mais par contre sur Jimmy il a un visage la moitié à la lumière et l'autre moitié qui reste dans la pénombre Jimmy répond à la phrase de Richard Brand en lui disant si j'ai une once de bonté je le dois à ma femme cela veut dire également qu'on ne touche pas à sa femme à sa famille donc à son plan mais je pense que Jimmy avait de la bonté bien avant qu'il ne rencontre Claire merci bonne soirée merci à toi Antonia effectivement tu soulèves un point que que j'ai auquel je n'avais pas pensé Jimmy était-il bon avant Claire probablement et c'est aussi certainement pour ça que voilà qu'elle est tombée amoureuse de lui enfin là c'est encore un autre débat qu'on pourrait lancer mais oui je suis d'accord avec toi on peut se poser cette question alors maintenant nous allons écouter Claire et ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'en fait je découvre les commentaires en live je ne les ai pas du tout écoutés avant donc j'ai rien préparé et j'ai fait cet enregistrement là quelques jours une semaine quasiment après l'enregistrement du décryptage et toutes les personnes qui commentent ont écouté mon décryptage et c'est pour ça qu'ils peuvent rebondir dessus alors maintenant on écoute Claire Tom Christie a toujours été montré comme rébarbatif il se refuse toute joie il accepte la solitude confortée par sa foi à Ardsmuir il a survécu dans la certitude d'être meilleur que les autres Jamy en acceptant d'être fouetté à la place d'un faible pour le port prohibé d'un morceau tartan l'a mis face à ses propres lâchetés en lui montrant qu'un homme pouvait se révolter Tom lui en veut pour cela au point de montrer à Jamy que lui aussi peut endurer la souffrance physique lors de son opération Claire est la première à lui témoigner de la sollicitude elle pénètre sa carapace et ne se laisse pas intimider comprendre qu'il peut être touché lorsque Claire lui opère la main ne plus avoir peur de ses cheveux déliés symbole d'indépendance puis enfin s'avouer qu'il l'aime montre ses combats intérieurs grâce à cet amour il peut même affronter la mort rachetant ainsi tous ses échecs vouloir protéger Claire au prix de sa propre vie le remet sur le même pied que Jamy qu'il jalouse et admire il retrouve l'estime de lui-même en montrant que lui aussi est un homme de valeur l'acteur Mark Lewis nous donne à voir un Tom Christie osant enfin affronter son moi le plus profond pour donner un sens à sa vie il est magnifique merci Claire pour cette belle mise en lumière pardon du personnage de Tom je vois qu'il n'a pas laissé indifférent ben voilà les spectateurs et je pense que son évolution enfin j'en parlais c'est ça qui nous touche en fait et oui merci d'avoir développé tous les points qui fait que il a évolué par rapport à Smur et ses confrontations avec Jamie alors maintenant on va écouter Jacinthe bonjour les abdiques c'est Jacinthe du Québec je suis très heureuse de faire partie de cette nouveauté d'Aurélie de nous permettre de parler de notre vive voix je vais commencer par mon flop pour moi le flop c'est Wendigo Donald je comprends pas je comprendrai jamais pourquoi ils ont fait ce genre de scène là avec lui quand dans les livres il arrive beaucoup plus tard et comme un cheveu sur la soupe mais en tout cas pour moi c'est vraiment un flop j'ai pas aimé pour mon top à l'appareil je suis un peu différente peut-être de mes consœurs moi j'ai bien aimé Claire et Tom Christie j'ai adoré c'est vrai que Tom Christie nous a appris à l'aimer de plus en plus sa façon dont il est sa façon de penser nous rapproche beaucoup plus de lui et de voir comment il parle à Claire puis sa façon de dire que non c'est pas une sourcière oui un peu mais pour tant qu'à moi c'est merveilleux alors oui mon top c'est M. Christie et Claire j'ai déjà hâte de parler pour l'épisode 2 parce que je pense qu'il y a plus de choses à compter sur cet épisode donc à la prochaine et je vous embrasse au revoir quel plaisir de réentendre Jacinthe elle aussi elle est intervenue pas mal lors de la saison 6 sur les lives d'après décryptage et ben oui Jacinthe non tu n'es pas différente de certains d'entre nous puisque ton top c'est Tom Christie qui est Claire tout comme Claire et Sylvaine avant toi et pour ton flop oui je comprends Wendigo il y a un petit malaise on comprend que les scénaristes ont dû introduire Wendigo d'honneur d'une certaine façon alors avec le temps restreint et le fait de devoir faire avancer cette saison 7 au lieu de boucler une saison 6 en 4 épisodes donc ouais je pense que là il y a peut-être un peu de maladresse cette précipitation je suis assez d'accord avec toi il y a un petit malaise alors maintenant on va écouter Laura bonjour à toutes et à tous je suis Laura je vais vous livrer mes impressions sur cet épisode en fait plutôt double impression car à chaud dans un premier temps et après un premier visionnage et ce sera plutôt mon flop pour le coup j'ai été assez déçue par le manque d'action dans cet épisode en fait nous quittions nos personnages à la toute fin de la saison 6 chevauchant vers une minute dans le but de sauver Claire et du coup je m'attendais à de l'action plutôt chevaleresque voire épiques d'ailleurs c'est le terme beaucoup utilisé pour décrire cette saison 7 et finalement pas du tout mais dans un deuxième temps et après revisionnage et plutôt à froid pour mes coups j'ai beaucoup apprécié notamment toute cette ambiance pesante créée autour de nos personnages qui reflétaient bien leur situation compliquée tous ces jeux de lumière ce brouillard ces huis clos entre les personnages leur dialogue profond et j'ai notamment beaucoup aimé aussi le jeu des acteurs qui était remarquable leur langage corporel leur expression du visage et une mention très spéciale du coup à Sam que j'ai trouvé super et surtout à Mark Lévis-Jones pour son interprétation de Tom Christie là c'était vraiment incroyable et d'ailleurs mon top c'est la scène entre Tom Christie et Claire ses confidences sa déclaration d'amour son sacrifice je l'ai trouvé tellement touchant et son jeu d'acteur était vraiment génial j'ai trouvé du coup tout cela faire de cet épisode quelque chose de beaucoup plus profond malheureusement Laura s'est fait avoir par les 90 secondes donc on n'entend pas la conclusion de ton intervention je suis désolée mais ce que je voulais retenir dans ce que tu as dit Laura et je suis assez d'accord c'est que quand on est dans l'attente des épisodes la toute première fois qu'on les voit c'est vrai qu'on projette quelque chose on espère des choses et puis finalement on nous sert un épisode qui peut ne pas tout à fait correspondre à ce qu'on attendait et c'est vrai qu'on apprécie d'autant mieux quand on prend le temps de se poser et de re-regarder à nouveau et avec un peu moins d'impatience et d'enthousiasme et je pense que ça l'a fait à certains d'entre nous sur cette saison 7 et j'ai l'occasion de voir vos commentaires au moment où c'était diffusé et je pense que certains d'entre nous pourront réviser un peu leur avis lorsqu'ils reliront les commentaires qu'ils ont postés à chaud et finalement en regardant un peu plus les épisodes avec une distance et dans son ensemble je pense qu'on change un peu d'avis parfois donc merci pour ça Laura et désolée pour ce timing ultra serré qui vous oblige à condenser vraiment vos propos alors on va écouter Marianne coucou les addicts bon bah pour moi la dernière scène du feuilleton c'est mon top j'ai mis en mode vengeur j'ai vraiment trouvé cette scène très théâtrale et ça lui ressemble beaucoup merci Marianne pour cette intervention courte mais qui va bien à l'essentiel cette dernière scène que tu soulèves et que d'autres ont soulevé avant toi effectivement elle est magnifique et pour une fin d'épisode je trouve que on a ce côté alors épique pas dans le sens où ça bouge dans tous les sens mais oui du grand Jamie le Jamie vengeur c'est ce que tu dis on va écouter Martine coucou Réli Martine alors je répète original deux tops le personnage de Tom Christie à la fois avec Jamie et Claire je ne vais pas répéter ce que tu as expliqué dans ton analyse qui est absolument divine comme d'habitude encore merci à toi et puis la scène de fin avec Brown où je trouve qu'à la fois Jamie et Brown c'est extraordinaire de violence les éclairages enfin un jeu de scène absolument fabuleux alors deux flops aussi donc la scène de Claire et Jamie sur le lit qui malgré la fatigue malgré ce qu'ils viennent de subir et surtout Claire mériterait un plus de tendresse moi j'aurais bien imaginé qu'ils soient tous les deux dans les bras l'un de l'autre ce qui ne les empêche pas d'échanger mais en tout cas il y a toujours cette fusion des corps quelles qu'elles soient par les mains par les bras où ils arrivent à retrouver l'un et l'autre leur énergie et puis mon deuxième flop c'est un petit peu la question que tu as posée avec Roger et Brie où finalement il y a une discussion importante qui démarre est-ce qu'on doit risquer sa vie par amour et là je trouve que ça manque un petit peu de développement pour moi notre ami Roger préfère la paix la guerre et donc il va plutôt arrondir les angles lui et puis laisser Merci à toi Martine pour soulever cette scène sur le lit qui effectivement tu n'es pas la seule à fait grincer quelques dents parmi les fans j'ai donné mon point de vue dans le décryptage donc je ne vais pas revenir dessus mais tu exprimes aux efforts ce qui effectivement a pu déplaire parmi la communauté c'est défendable j'entends ça vous avez raison la tendresse c'est ce qui les caractérise je pense que Jamie pour le coup il est déjà projeté sur ce qu'il va devoir faire juste après dans la chambre de Brown et Claire complètement abattue enfin voilà on ne va pas revenir non plus là-dessus et ce sentiment d'inachevé dont tu parles pour Brianna et Roger ouais c'est ça il y a un malaise en fait dans ces scènes dans ces échanges de la maladresse aussi je ne sais pas si c'est lié à l'écriture le manque de temps enfin on est bien d'accord là-dessus il y a quelque chose qui ne va pas nous allons écouter Stéphane coucou Aurélie alors voilà je viens de finir ton décryptage j'aime beaucoup le format je trouve que c'est super ce que tu fais continue comme ça c'est génial je suis assez d'accord sur tout ce que tu as dit donc continue comme ça c'est génial vraiment tu fais du très beau travail et merci de nous faire partager tout ça ensuite concernant mes scènes top alors j'en ai deux c'est la première celle avec Jamie et Brown à la fin et après c'est celle entre Claire et Tom Christie sur le bateau et mon flop et bien là pour le coup je suis assez d'accord avec toi ça se passe du côté de Roger et Brianna pour moi aussi voilà et bien j'espère que ça ça te plaira voilà et merci à toi de nous laisser cette opportunité de nous exprimer voilà à bientôt merci à toi Stéphanie c'est touchant ça me fait plaisir que tu aies apprécié j'espère que ça vous plaît à vous aussi alors je remarque que vous êtes plusieurs à ne pas choisir votre top vous mentionnez les scènes qui vous marquent et c'est très bien aussi comme ça il n'y a pas de soucis mais globalement c'est ce qui ressort et d'ailleurs c'est contrastant avec la scène préférée qui a été choisie par l'ensemble des fans qui ont pu voter sur Instagram et sur Facebook dans la story mais voilà peut-être que les images induisaient le choix de la scène préférée je ne sais pas en tout cas merci à toi Stéphanie de faire partie de ma communauté depuis de nombreux mois un réel plaisir de t'avoir entendu et je suis très très heureuse de vous passer la parole parce que ça donne de superbes interventions donc merci merci à vous tous on va écouter Joannie Joannie vous la connaissez aussi vous allez reconnaître sa voix en tout cas Allo les sadiques c'est Joannie je voulais vous parler de mes tops et mes flops pour moi l'étoile du match de ce premier épisode c'est absolument Tom Christie j'ai trouvé l'acteur qui le joue excellent dans toute cette gamme d'émotions qui nous fait vivre vraiment je l'ai adoré j'ai aussi beaucoup aimé toutes les petites touches d'humour comme d'habitude comme Brianna qui disait à Roger qui est ouh la terreur d'Inverness ou quand Roger manque d'inspiration devant les soldats puis qui donne une phrase qui fait pas trop de sens mais qui il a toujours l'air un peu naïf ça me fait sourire quand Tom prend un peu trop de whisky ça m'a fait rire ou quand Claire lève les yeux au ciel quand il parle dans la cabine ça me fait sourire j'ai pas franchement rire mais ouais c'est ça c'est des petits bouts que j'aime relever qui font que c'est un peu plus léger parce que souvent les sujets sont assez lourds pour ce qui est des flops moi c'est la nouvelle chanteuse j'ai de la misère à m'habituer la finale qui est un peu à bout de souffle on dirait que c'est je sais pas je trouve ça étrange la scène aussi sur le lit où ils sont couchés un à côté de l'autre sans trop se toucher ils viennent de se retrouver après toute une aventure puis c'est pas très chaleureux un plan comme ça vu d'en haut je sais pas même les retrouvailles j'ai pas été aussi émue que j'aurais pensé puis mon dernier petit flop c'est toujours les titres québécois qui ont pas rapport nous ça s'appelle les aveux merci Joannie toi aussi les 90 secondes ont été un peu sanctions mais je pense que tu avais globalement terminé c'est ta petite touche de fabrique et j'adore parce que finalement dans ta voix on entend ça que tu es amusée et tu fais bien de relever que Outlander même si c'est subtil il y a toujours des petites choses qui nous accrochent un tout petit sourire au coin des lèvres alors dans un épisode sombre comme ça on le remarque d'autant plus alors cela dit c'est jamais la franche rigolade dans Klandor on est bien d'accord je suis contente aussi que tu soulèves la question de Shinai De Conor la chanteuse du générique qui ne fait pas l'unanimité même si je pense que le fait qu'elle soit décédée pendant la diffusion de la saison 7 ça adoucit un petit peu les diverses critiques qu'on ait pu entendre donc merci Joannie pour intervenir et pour aussi ta fidélité à ce que je fais et à Outlander Addict merci à toi et pour finir on va entendre Michèle Michèle vous la connaissez aussi elle intervenait lors des décryptages enfin lors des lives décryptages de la saison 6 à toi Michèle bonsoir les addicts nous avions quitté la saison 6 laissant Claire dans une prison lugubre sous la protection de Tom Christie tandis que Jamie galopait aux côtés de Yann pour aller délivrer l'amour de sa vie une belle image supplantée dès le début de l'épisode 1 par celle d'une potence et du regard bleu céruléen de Jamie perdu dans le vague mais déterminé l'épisode est lent les images sombres la plupart du temps et l'ambiance confinée j'ai aimé les confessions qui s'enchaînent dans des tête à tête habilement orchestrée Brianna et Roger Jamie et Tom Claire et Tom Jamie et Brown qui ont donné lieu à de jolies performances d'acteurs nous avons hâte de connaître la finalité de certaines intrigues donc rendez-vous au prochain épisode bonne soirée les addicts merci Michel merci beaucoup tu parviens à faire en 1 minute 30 ce que je mets 50 minutes à faire donc parfaitement résumé cet épisode et tes impressions tes sentiments avec des mots soigneusement choisis donc vraiment merci Michel et merci à vous tous pour vos interventions si vous aussi vous souhaitez laisser vos commentaires pour les prochains décryptages n'hésitez pas à nous rejoindre pour obtenir le lien à suivre pour enregistrer vos messages vocaux c'est un des avantages exclusifs des addicts officiels de ma communauté Patreon le lien est dans la description et en commentaire et vous avez également l'adresse juste en dessous deveniraddictofficiel.com pour conclure je tiens à vous remercier d'être venu discuter sur le chat avec moi de m'avoir écouté et de partager cette folle passion si vous n'avez personne dans votre entourage pour partager votre passion Outlander vous êtes au bon endroit je suis là pour vous nous sommes tous là pour vous je vous invite à venir me retrouver sur les réseaux à vous abonner et pour certains d'entre vous à rejoindre les addicts officiels sur Patreon pour encore plus de contenu et faire encore plus amples connaissances en effet nous avons un forum de discussion mais surtout nous avons une visiozoom par mois où nous discutons de tout ce qui est en lien avec Outlander en fonction de l'actualité du moment pour clôturer cette vidéo je tiens à exprimer toute ma gratitude à ma communauté Patreon qui rend tout cela possible et particulièrement les addicts passionnément à la folie jacinthes jacinthes stéphanie jorani muriel martin p ouais parce qu'il y a beaucoup de martin monique séverine martin s sylvaine jessica nadine sandrine marie marie rigide patricia gérard claude claire karine patrice agnès martin b evnine marilor nicole michelle béatrice véronique maït sylvie lazée léon martin t pascale georgette isabelle josette évidemment je remercie l'ensemble de mes contributeurs addicts un peu beaucoup merci 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 à vous toute ma gratitude à vous tous nous nous retrouvons d'ici 2-3 semaines pour le prochain décryptage à très bientôt prenez soin de vous abonnez-vous